... Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Dans le cadre des grands interviews, je reçois ce soir dans nos studios M. Sosten Kofi. M. Sosten Kofi est le président de Grappa PDCI USA. Et il est aussi le coordinateur général de la Coalition nationale pour le changement. Avec M. Sosten Kofi, nous avons M. Laurent Ibéi. Il est le représentant du FPI au sein de la CNC USA. Et il est aussi le coordinateur général adjoint. Bonsoir M. Sosten Kofi, bonsoir. Bonsoir M. Jamek. Oui, comment allez-vous ? Très bien, merci. M. Ibéi, vous êtes là, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir à vos auditeurs. M. Sosten, je vais commencer avec vous. Voilà, vous avez décidé de suivre, d'emboîter le pas à vos responsables du parti politique en créant la CNC au niveau des États-Unis. Alors, est-ce que pour nous expliquer un peu, est-ce que ça serait la photocopie conforme de ce que nous avons au pays ? Ou bien, comment entendez-vous siéger dans cette CNC ici aux États-Unis ? Bon, d'abord, j'aimerais vous remercier pour le travail que vous faites dans la communauté ivoirienne. Et tout de suite, pour répondre à votre question, la Coalition nationale pour le changement, la CNC, et vous savez qu'elle est née le 15 mai, par la signature d'une charte. Et il y a donc, aujourd'hui, nous sommes en le 20, ça fait un mois qu'ils existent. Nous, ici aux États-Unis, le 19 mai, déjà, nous avons réfléchi à une CNC IOSC. C'est vrai que nous sommes d'accord et nous avons épousé le contenu de la charte, mais notre démarche ici sera un peu différente de celle de nos frères, de nos grands militants vaillants ivoiriens sur le terrain là-bas, parce que, bon, les réalités ici diffèrent. Et nous, on estime que notre approche doit être différente. Donc, pour répondre à votre question, oui, nous avons épousé la charte. Nous n'allons rien changer, nous n'allons rien faire qui aille contre le contenu de la charte, mais nos approches et notre lutte vont prendre une autre forme. Voilà un peu. Alors, M. Laurent Ibéi, avec vous. Nous lisons dernièrement dans les journaux. Au départ, les partis de l'opposition ont demandé à leurs membres de boycotter, je dirais, la liste électorale. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes partis-là qui poussent leurs militants à aller s'enregistrer massivement. Alors, quel est ce processus-là que vous allez mettre ici en place pour pouvoir aussi demander à vos militants de pouvoir s'enregistrer afin de voter ? Parce que là, je pense que vous vous êtes tombé, je ne sais pas si vous vous êtes tombé dans votre propre piège, mais on dirait que vous vous êtes dribblé vous-même. Bon, je ne sais pas, juste pour du contraire, quel est le... Je voudrais saluer vos auditeurs et saluer mon frère Sosten qui est sur votre plateau actuellement. Mais concernant votre question, je n'ai pas encore le devant d'un communiquant officiel demandant à nos militants d'aller s'enrouler. Donc, je ne sais pas exactement d'où vous tenez cette information, où nos militants sont en train d'aller s'enrouler de façon massive. Jusqu'à autour du contraire, il y a, concernant l'enrôlement, nous sommes à une situation de non-dite, c'est-à-dire que, étant donné que dans la charte, nous avons demandé que la série soit complètement dissoute, nous ne voyons pas la logique demandée à nos militants d'aller s'enrouler, puisque cet enrôlement, là, vient de la série, que nous demandons, donc nous demandons la dissolution. Donc, voilà ce que je peux dire. Jusqu'à autour du contraire, je n'ai pas eu de communiquer de la SNC un communiquant officiel demandant aux militants d'aller s'enrouler. Alors, M. Sosten Kofi, on est tous d'accord que les partis de l'opposition ont demandé de boycotter la liste électorale. Et aujourd'hui, vous vous regroupez en CNC. Bien sûr, le but de la CNC, c'est pour prendre la présidence de la Côte d'Ivoire, c'est pour aller d'abord contre le président Alassane Mouattara, et votre souci, c'est de gagner. Alors, comment comptez-vous gagner aujourd'hui les élections, comme le disait M. Laurent, M. Ibéi, je le prends au mot, si vous n'avez pas lancé un mot d'ordre à vos militants d'aller s'enrouler massivement ? Bon, d'abord, il faut que nous soyons clairs. Nulle part dans la charte, nous avons dit que nous avons créé la CNC pour enlever quelqu'un. Nous pensons que nous sommes des démocrates, nous pensons que c'est les élections seulement qui décident qui est président, qui n'est pas président. Quel est le but de la CNC ? Oui, c'est clair. Nous pensons que nous avons des objectifs, et c'est écrit dans la charte. Je vais vous lire quelques objectifs contenus dans la charte. Nous avons parlé de créer les conditions d'une élection transparente et surtout juste, démocratique et inclusive. Le respect strict de la constitution, libération de tous les prisonniers politiques, principalement le président Laurent Babot. Parce que nous estimons qu'on ne peut pas parler de réconciliation avec un des responsables, une personne illustre de la vie politique ivoirienne en prison. Ça ne se fait pas même dans le contexte africain. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. L'autre n'est pas en prison et l'autre en liberté. Ce n'est pas comme ça. Donc, nous demandons des conditions transparentes pour une élection. Alors, M. Leclerc, M. Leclerc. Maintenant, vous me permettez. Nous avons dit que la CEE n'est pas représentative. Elle n'est pas représentative parce que tous les éléments, les membres proviennent de l'administration Ouattara. Donc, c'est sûr qu'elle n'est pas balancée. Donc, voilà un peu. Nous voulons des conditions transparentes pour que nous ayons une élection. Sinon, nous ne sommes pas contre une personne. Si la personne est éligible, c'est présente. Mais les conditions et la vie politique, même actuellement sociale, n'est pas propice pour des élections. Les gens ne peuvent pas s'organiser. Ce qui est inscrit dans notre constitution, les gens ont le droit de s'organiser, de manifester. Bien sûr, en respectant les normes et les règles du pays, mais ce que nous voyons, c'est les bastonnades. La télévision, par exemple, nationale est la voix du maître. C'est-à-dire tout ce qui est Alassane, c'est ce qui est l'opposition. Bon, aucune chance. Nous, par exemple, nous sommes ici. Bon, nous profitons de votre canal pour parler. Mais en Côte d'Ivoire, la AETI, par exemple, vous ne verrez pas aucun candidat, aucun parti politique s'exposer. Pourtant, c'est une chaîne nationale. L'argent des contribuables. Donc, j'estime que tout ça, vous avez aussi des cartes d'entités qui sont multipliées, qu'on vend un peu partout, qu'on trouve sur la place. Vous voyez que ce sont des situations qui ne sont pas propices à aller à des élections. Sinon... Mais quand vous parlez de... Monsieur Ibéi, quand vous parlez d'aller aux élections, aller aux élections avec qui, contre qui, surtout que vos militants ne sont pas sur la liste d'élections, en Côte d'Ivoire, donc vous allez aux élections, comment ? Les élections... On peut aller aux élections à tout moment. Si vous lisez l'actualité, il y a Mme Pagéry-Bonnie qui parle d'une transfusion par la vende à l'élection. Donc, les élections, on peut aller aux élections à tout moment. Maintenant, les différents éléments que tous les acteurs doivent se satisfairent pour aller aux élections. C'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas des élections comme une fin absolue. Les élections, c'est un certain nombre. C'est un certain groupe de démocrates de pouvoir gérer l'Afrique, de gérer la communauté. Donc, c'est bien qu'on est fait en soi. Les élections, ça peut se tenir à tout moment. Nous parlons des éléments, comme l'a dit tout à l'heure le condamnateur général, il y a des éléments qui doivent être satisfaits à la fin de nos élections. C'est de ça qu'on parle. Nous ne résumons pas les élections. Nous, maintenant que nous sommes encore les enfants des élections, donc nous ne pouvons pas rejeter l'élection. Seulement, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt pour ces élections à venir ? Les élections en Côte d'Ivoire, nous sommes prêts. Nous sommes toujours prêts. Nous avons toujours été prêts. Donc, nous avons besoin des conditions pour aller à l'élection. C'est tout. OK. M. Sossane Kofi, en fait, il fallait parler un peu de l'actualité en Côte d'Ivoire. Je sais que vous avez un événement à venir. C'est votre sortie officielle au niveau de la CNC ici. Alors, la question que je voudrais vous poser, est-ce que la CNC ici regroupe tous les partis, tous les représentants de tous les leaders politiques en Côte d'Ivoire qui ont signé la charte ? Sinon, qui sont ceux qui traînent encore les pieds ? Et comment comptez-vous les faire venir vers vous de sorte à, comme je le disais tout à l'heure, à pouvoir avoir la protocopie conforme de la CNC d'Abidjan ? OK. Effectivement, nous avons la majorité des candidats et aussi des partis politiques. Le frère Ibéi Laurent est le représentant du FPI au sein de notre institution ici. Moi, je suis le président de CRAPA. Je suis le représentant d'un candidat. Nous avons le candidat, le représentant du candidat KKB. Nous avons le représentant de leaders. Ici, à Mara, il y a un peu de problème parce que, bon, nous sommes en train de voir si le camarade ici doit siéger et débattre des sujets avec nous parce que le candidat ici à Mara n'a pas signé. Mais là, parlant, je voudrais vous prendre au mot. Je m'excuse, je sois une entente. C'est normal. Parlant d'ici à Mara, il y a un de ces lieutenants qui a dit qu'ici à Mara ne reconnaît pas la coalition. Donc, de ce fait, il ne signe pas. Il ne veut pas entrer dans cette coalition. Est-ce que vous avez vendu cela ? Non, moi, ce que j'ai plutôt vu, c'est que l'ambassadeur Issy à Mara a dit qu'il était de cœur avec la CNC. Il était, comment on dit ça, il a estimé que le contenu de la charte était l'embryon d'une nation. Donc, je ne l'ai nulle part. C'est vrai qu'il traîne pour signer. Je peux le dire, mais je ne pense pas jusqu'à preuve de contraire. Stratégie politique, langage politique. Peut-être, peut-être. Mais bon, nous... Une manière de désavouer la CNC. La bonne chose, c'est que les autres éléments de la CNC travaillent. Vous voyez, demain, par exemple, 20, ils seront tous à Yopougon. Donc, ils n'attendent pas forcément que l'ambassadeur Issy à Mara signe pour qu'ils puissent avancer. Ils sont sur le terrain. C'est comme nous ici aussi. Nous avons des camarades qui pensent qu'il faut refaire, il faut dans les détails. Mais je suis là aujourd'hui pour vous parler d'événements qui aura lieu le 27 juin, qui sera notre sortie officielle. Pendant ce temps aussi, nous travaillons pour que nos camarades comprennent que c'est une lutte. Ce n'est pas un terrain de positionnement. Nous avons besoin absolument d'aider nos camarades en Côte d'Ivoire par le travail que nous devions faire auprès des élus et des institutions qui se trouvent aux États-Unis. Donc, voilà un peu. M. Ibéi ? M. Ibéi ? Oui, oui, oui. Voilà. Quel est le thème ? Est-ce que vous avez un thème ? Quel est le thème de votre sortie officielle ? Pour le thème de la sortie officielle, je pense que c'est à peu près pour discuter des partis politiques après la crise entre moi. Et je crois que le coordonnateur général a dû s'assurer dans son petit cahier là-bas. Et je peux vous dire exactement le thème. Mais je peux vous dire que de façon grosso modo qu'il s'agit de partis politiques, de la nouvelle forme de partis politiques après la crise de 2011. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Moi, j'ai posé une question très précise. Quel est le thème de votre sortie officielle ? Oui, mais en fait, nous, on veut se présenter à la communauté ivoirienne, aux démocrates ivoiriens qui vivent à travers les États-Unis. Et aussi, nous aurions une conférence. Une conférence qui sera prononcée par le professeur Cocora, Pascal Cocora. Et le thème de la conférence, c'est quelle configuration, quelle reconfiguration pour les partis politiques en Côte d'Ivoire. Alors, M. Sosten, on va revenir un peu sur votre sortie officielle du 27. Donnez-nous plus de détails là-dessus. Cette sortie-là va regrouper apparemment combien de partis politiques ? Où ça va se passer ? Est-ce que vous avez un contact ? À quel ça va se passer ? Donnez-nous plus de détails là-dessus. D'abord, l'événement aura lieu le samedi 27 juin. Et le lieu, c'est l'International House of Philadelphia qui se trouve au sein de Penn University. Et nous aurons deux volets de la chose. Nous allons présenter le bureau de la CNC USA. Nous allons faire des déclarations. Nous allons lancer des messages forts à l'endroit du pouvoir et aussi aux camarades militants des partis et des supporters des candidats déclarés aux élections. et après ça, nous aurons la conférence. Donc, en fait, cette journée et cette occasion sera composée de deux niveaux. Ça commence à quelle heure ? Ça commence de 16h à 20h. Ça sera de 16h à 20h. Alors, M. Ibéi, un mot sur l'événement, votre sortie officielle du 27 ? Oui, un officiel, comme a dit le coordinateur, c'est une présentation des membres de la CNC USA. Une présentation avec nos objectifs et les enjeux. Puisque notre objectif sera légèrement différent de celui d'Abidjan. que nous, ici, nous allons en plus nous appuyer sur le lobbying, c'est-à-dire la rencontre avec les officiels américains et les ONG, pour pouvoir leur dire exactement ce qui se passe dans notre pays. Puisque beaucoup d'entre eux prennent des informations officielles, soit à l'ONU, soit dans des journaux, qui ne sont pas favorables à la situation des Ivoiriens. Donc, nous allons, avec cette sortie, mettre en place un groupe qui va frapper à toutes les portes et pouvoir donner notre version, c'est-à-dire la version des Ivoiriens, leur vie, c'est qu'ils vivent vraiment en droit d'Ivoire. Voilà. Alors, est-ce que, juste comme ça, par curiosité, est-ce que vous allez inviter le parti au pouvoir ? Est-ce que vous allez inviter le parti au pouvoir ? Est-ce que vous allez inviter le parti de l'autre FPI ? Je ne sais pas. Non, vous savez... Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de FPI. Il n'y a pas de FPI. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de FPI. Nous aurons eu notre congrès à Mama. Le congrès d'Afinguesa, vous l'avez dit ? Donc, le congrès à Mama, c'est comme disait l'Afinguesa. L'Afinguesa, au contraire, était radié du FPI à Mama. Donc, ça peut être son congrès. Donc, cela dit, nous pourrons inviter. Nous, d'abord, pour inviter les autres partis, il n'y a pas de problème. Puisque même au niveau de l'Abidjan, la sortie des démêques, les autres partis sont invités. Les autres partis, les partis au pouvoir, en fait, les libéraux du RSTP sont invités à la rencontre des démêques, à l'assemblée des démêques, au pouvoir. Tout le monde est invité. Il n'y a pas de problème. Les gens ne vont rien attacher. Donc, tout le monde est invité. On va faire, et je suis vraiment, c'est le coordonnateur et les autres. Puisque nous, ils iront, en fait, une structure collésiale, donc les autres coordonnateurs, leur mot a dit, s'ils sont d'accord, nous allons envoyer les lettres le plus tôt possible, pas pour problème, les éducations. Alors, voilà. Merci bien, monsieur. Nous arrivons au soir de cet entretien. Je vais commencer par le coordinateur général adjoint. Et puis, le coordinateur général va boucler en lançant un appel. Monsieur Ivey, votre dernier mot ? Bon, il faut dire que, vraiment, je voudrais dire merci à UWA TV pour cette opportunité et pour le travail qu'ils font au niveau de la diaspora ici aux États-Unis, au niveau de la communication. Les ivoiriens ont vraiment besoin de tendres réseaux. Et je félicite tous les animateurs et tous les créateurs de UWA TV. Je voudrais seulement dire à la diaspora ivoirienne, et même africaine, que la CNC USA est née. Nous sommes derrière nos officiels d'abyssin. Je crois qu'il y a une semaine, le docteur Ayupo était ici. Il nous a officiellement mis en route. Et le 16, verset plus tôt, nous faisons notre sortie officielle avec la présence de tous les coordonnateurs et le conférencier, le docteur et le ex-ambassadeur, le docteur Koko Koko Kora, qui va nous entretenir, qui va vraiment nous mettre sur la voie, qui va nous enseigner, parce que ce sont quand même nos années qui, depuis les années 60, se battent sur le terrain de la démographie. Donc, il est bon que tout le monde vienne pour apprendre des décès dinosaures. Voilà, merci. Merci bien, M. Ibéi. M. Sosten, votre dernier mot. Juste en quelques secondes, un appel à lancer. Moi, j'aimerais lancer un appel à tous les démocrates vivants sur le territoire américain et pris de justice et de paix. Nous voulons simplement accompagner nos frères en Côte d'Ivoire qui se battent pour un meilleur devenir de pays, qui se battent tous les jours pour une Côte d'Ivoire plus transparente et plus juste. Donc, nous appelons tous ceux qui sont concernés, tous ceux qui se sentent capables d'aider la CNCI-USC à mieux faire, de nous joindre le samedi 27 juin à Philadelphie, où nous nous rencontrerons, discuterons et assisterons à une conférence. Voilà tout ce que j'ai à dire concernant notre événement. Merci beaucoup, M. Ibéi-Laurent. Vous êtes le représentant du FPI au sein de la CNCI-USC et vous êtes aussi le coordinateur général adjoint. M. Sosten Kofi, vous êtes le président de Grappa PDCI et vous êtes le coordinateur général de la CNCI. Chers amis d'Ivoire TV, chers amis des grandes interviews, je les recevais, je recevais ces messieurs politiques que ce soit pour discuter de la mise en place de l'installation officielle de la CNCI ici aux Etats-Unis. Ils vous ont lancé un appel, sortons tous, allons les supporter parce qu'il s'agit d'une Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire individuelle. Quelle que soit votre bord politique, quelle que soit votre appartenance politique, nous parlons d'une seule Côte d'Ivoire et je sais qu'au moment opportun, les enfants de la Côte d'Ivoire se lèveront pour supporter, pour défendre notre Côte d'Ivoire, notre très chère patrie. Bonsoir, dormez bien, c'était Germain Kouassi dans le cadre des grandes interviews. Bonsoir. Merci bien sûr. Merci et bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert ici. Ivoire des villes. Ivoire des villes.